Par applaudissement à ceux qui se souviennent de Wilson, le ballon de volleyball dans le solo monde. Yes. Wilson, il est plus connu que moi. T'sais, ça te donne une idée, là. T'sais, quand on est jeune, là, le gars qui coule, là, au secondaire. T'sais, celui qui vient pas tout le temps à ses cours parce qu'il préfère fumer du pot en arrière dans la ruelle. Mais moi, ce gars-là, je le dénonçais. Ouais. Moi pis le gars cool, on était pas des amis à l'école. Deux choses faisaient de moi une proie facile à l'intimidation. Mes lunettes pis ma shape de jeune Père Noël. Encore aujourd'hui, quand j'enlève mes lunettes, je ressemble à un gars qui devrait porter des lunettes. Un moment donné, hein? Dans le milieu, on m'appelle aussi le Winnie-de-Pooh. De l'humour. Hein? Parce que moi aussi, je porte des gilets rouges, trop petit pour ma shape. Le miel, je mange ça avec mes mains. Pis tous mes amis ont des problèmes de santé mentale. Voilà. Pour ceux et celles qui l'ont pas remarqué, moi, je suis gros dans la vie. Hein? Je le cache bien, je le sais, mais je suis gros. Pis vous avez le droit de dire que je suis gros, hein? Si, mettons, vous êtes dans la rue. Je me dis, oui, c'est le gars là-bas avec les cheveux longs gros. Je trouve que ça me décrit bien. Vous allez me reconnaître. Sentez-vous pas mal, là, tu sais. Pis, anyway, oui, je la ressens à la pression de la société, à l'idéal de beauté que je correspond pas parfaitement. Mais faut s'en foutre de ça. Faut juste passer à d'autres choses. Pis je suis conscient que c'est plus facile à dire parce que je suis un gars, là. Je sais, vous, mesdames, c'est terrible. Ce qu'on vous martèle depuis que vous êtes jeunes, l'espèce de vision malsaine de c'est quoi une belle-fille. Sacré vous, hein? On s'en fout de ça. Pis, je suis pas là pour te mansplainer, Noé, là. C'est quoi le phénomène de la femme-objet dans notre société. Parce que moi, c'est pas les femmes que je considère comme des objets. C'est les objets que je considère comme des femmes. Ce que je veux dire par là, c'est que les objets, comme les femmes, je les respecte. Ok? Je les considère des égaux. Mettons, quand je vois une chaise, j'y demande avant de m'asseoir sur elle. C'est important, le consentement. Parce qu'on prend les objets pour acquis dans notre société. Prends l'exemple de la toilette. Elle arrête sa maison toute la journée sans rien dire. Pis la première chose qu'on fait en arrivant, c'est lui donner de la marde. T'sais, essayez d'être plus empathique avec les objets qui vous entourent. T'sais, moi, ce qui m'ouvre à l'esprit, c'est un cours au cégep. Introduction à la psychologie de l'objet. Là-dedans, on étudie plein de philosophes importants qui se sont positionnés sur la question. Il y a Karl Map, Plateau Arestop, Des cartes postales, Jean-Jacques Rouleau, Simone de Labrevoir. Pis c'est le fun, parce qu'enfin, on entend les objets parler. Parce que dans les médias, on les entend jamais parler, les objets. Bon, t'as le sac de chips qui commente l'actualité, mais à part lui. C'est pas gros, là. Dans les films, c'est la même affaire. Jamais un film qui est personnage principal. C'est tout le temps des figurants dans le background avec aucune réplique. Bon, c'est sûr qu'il y a des films qui ont osé. Par applaudissement à ceux qui se souviennent de Wilson, le ballon de volleyball dans ce long monde. Yes. Wilson, il est plus connu que moi. Si, ça te donne une idée, là. Va bien, ses affaires. T'avoues où il y a pas de bon sens, cependant, avec Wilson? Il a jamais été nominé comme meilleur acteur de soutien. Tout le crédit revenait à Tom Hanks. Comme s'il était capable, lui, de se donner la réplique tout seul. Pis c'était la même affaire pour la pauvre boîte de chocolat dans Forrest Gump, le sous-estimé casse-tête dans le code Da Vinci, pis toute la distribution de mitraillettes dans Il faut sauver le soldat Ryan. Hein? Pis vous savez ce qu'ils ont en commun, tous ces films-là? Tom Hanks! Dans le fond, c'est lui, le problème! Tout le temps en train de voler Spotlight aux objets, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait pour pas le mettre en prison, hein? Mais non. On le fait pas parce que les objets, ils ont pas de droits. Hein? Je sais pas si vous savez, mais c'est tout à fait légal de vendre. Vendre des objets. Je sais comme si t'es normal. Voyons, je sais que c'est le plus vieux métier du monde, mais là, c'est rendu grave, le trafic d'objets, depuis qu'il y a Internet, là, hein? Parce qu'une fois que t'as vendu ta Nintendo 64 au petit matin, tu le sais pas à quelle cochonnerie il va en forcer à jouer. Si mettons, il y a un jeu qui fonctionne mal, il va-tu être respectueux avant d'y souffler d'enfante? Aucune garantie. Hein? Ceux et celles qui se sentent pas concernés parce qu'ils n'ont jamais vendu ou acheté un objet, là, sur Internet, bien, vous êtes les pires, hein? Parce que moi, je le sais ce que vous faites avec vos objets. Vous voulez les jeter, hein? Pis ça, ça a fait d'un gigantesque continent de plastique qui flotte présentement dans l'océan. Hein? Il paraît que ça sera aussi gros que le Québec. Bon. C'est pas gros comme un pays, mais quand même. Ah! 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 Bien, y a personne qui veut investir pour aller les sauver, ces objets-là. Laisse-moi dire que si c'était un continent bébé qui flottait dans l'océan, là, ça réagirait, hein? Une seule photo d'une tortue avec un petit bras de bébé de poigné dans le nez, pis tout le monde arrêterait de jeter ses bébés. Ben, je vous laisse là-dessus, je m'appelle Max Péria. Bonne fin de soirée! The Fest! Ha! 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 Loft!